Pourquoi les clients ayant le statut Send Client ne reçoivent pas de fichier Coda ? Vous avez probablement remarqué que pour certains clients ayant le statut Send Client, vous ne recevez pas encore de fichier Coda. Ceci vient du fait que Codabox n'a pas encore reçu les documents signés. Send Client signifie que Codabox a envoyé les documents nécessaires à votre client par mail, mais que votre client n'a pas encore envoyé les documents signés à Codabox. Vous pouvez résoudre ce problème en invitant directement le client par mail. Ou dans vos bureaux, assigner les documents nécessaires. Pour ce faire, connectez-vous à MyCodabox. Cliquez sur Coda dans la colonne de gauche. Vous voyez ici un aperçu de tous les mandats Coda demandés. A l'aide du filtre se trouvant au milieu, sélectionnez le statut Send Client pour obtenir un aperçu de vos clients n'ayant pas encore envoyé leurs documents. Dans la colonne Date de l'état, vous trouverez la date à laquelle les documents ont été envoyés à votre client pour la dernière fois. Le bouton Gérer à droite vous permet de visualiser l'aperçu par client. Cliquez sur Action pour télécharger les documents souhaités. Il y a deux options, télécharger le mandat complet et télécharger le mandat de télétransmission. Nous vous conseillons de sélectionner Télécharger le mandat complet. Vous recevrez ainsi à la fois le mandat bancaire et le mandat de télétransmission. Le mandat bancaire donne à Codabox l'autorisation d'activer le mandat Coda auprès de la banque. Le mandat de télétransmission donne à Codabox la permission de livrer les fichiers Coda et les données clients à votre bureau. Afin de pouvoir activer Coda, nous avons besoin de ces deux documents. Si l'un de ces documents n'est pas signé et transmis à Codabox, aucun fichier Coda ne pourra être livré pour ce client. Une fois que vous avez téléchargé les deux documents, vous pouvez soit les envoyer par e-mail à votre client, soit les imprimer pour les faire signer dans votre bureau. Une fois signés, vous ou votre client pouvez faire un scan de ces documents et les envoyer à Codabox par e-mail. N'hésitez pas à relire toutes ces étapes dans nos FAQ.